bon bonjour mes amis on va essayer de faire le tuto concernant ce genre de modèle du coup on va faire le tout le nécessaire pour arriver à ce stade là du coup là tout le monde doit se concentrer du fond que nous puissions directement réaliser ce projet entre temps si vous regardez très bien le tuto on va le diviser en deux catégories aujourd'hui on va se concentrer plus précisément dans le côté html le formulaire et demain si dieu le veut bien on va toucher tout ce qui est un peu design bon ou bien on fait un petit peu de html et un petit peu de css et demain on va continuer à la même volée bon entre temps c'est ça qu'on va faire j'ai déjà créé les fichiers il est totalement vide il y en a un autre qui est là le fichier css et là on va se concentrer là dessous du coup on va commencer directement par le html html et là ici là ça c'est un fan comme d'habitude l'éducation au moment que c'est fait là c'est bien c'est fait dès que c'est terminé là ici la plupart de temps on doit directement intégrer l'autopage et là dès qu'on a mis directement la page on a deux choix on va mettre un point un slash image c'est ça c'est le dossier selon laquelle ça se trouve l'image point un slash pardon et là on ajoute le nom c'est msi ça c'est mes ordinateurs de rêve quoi voilà msi parfait et msi est alloté il n'y a pas de quoi à s'inquiéter là dessous bon alors là je crois que c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon là alors du coup au moment que on a intégré notre fonctionnalité tout ça là on pouvait même lancer notre page pour voir qu'est ce que va se passer ou presque on n'a rien fait du tout mais on regarde notre page d'une manière un peu à la notre page et là on va le valider et si on regarde notre page il n'y a rien du tout ici alors là c'est encore mieux et là on va fermer ici là du coup si on va continuer à notre volet là on va descendre jusqu'à à partir de bouddhi et là de qu'on est à bouddhi on va directement commencer directement avec la balise div on retourne un ce qui est fait déjà et là dès qu'on a déjà tomat fait cela on va séparer un petit peu ici pour mettre directement notre fameuse titre qui va être au début avec h1 h1 c'est fait on va se focaliser par formulaire d'inscription voilà formulaire d'inscription au moment qu'on l'a déjà tapé il n'y a pas de quoi à s'inquiéter là-dessous là on va descendre ici on va mettre encore une notre livre et dès que le div est déjà mis là on va se focaliser par le même c'est à dire le mini de notre fameux projet et là on va aller un petit peu loin on va faire de l'espace et on commence par la balise directement à forme il est là voilà au moment qu'on a ouvert la balise forme il n'y a pas de quoi à dire là-dedans on va revenir directement au nouveau directement le div et puis au moment qu'on a mis directement le div on doit directement mettre un id c'est à dire on doit ajouter un class du coup du coup du coup les classes c'est le classe du coup les classes c'est le classe id et le nom c'est line parfait c'est fait au moment que l'on a fait cela là on va tout simplement continuer à faire le reste du travail et notre reste du travail consiste à faire quoi on va juste au milieu de tout ça on va directement ajouter c'est un h2 et le h2 là on retrouve on met directement classe c'est line après ça on va mettre directement le nom parfait au moment que c'est terminé on retourne à la ligne on va mettre directement inputs et là on a besoin de quoi on a besoin d'une classe et les classes c'est 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 fure c'est restant line et là c'est fait et ici c'est déjà c'est un test et l'autre côté de l'autre côté n'a rien d'autre que la même chose le même chose le même chose bon 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 voilà comment que c'est fait on voit ici là pour aller à la ligne automatiquement ok parfait et là dès que c'est fait là on va continuer notre travail on va continuer notre travail et là ici un label il reste à la belle au moment qu'on a balancé tout ça là on va écrire tout simplement et au moment qu'on a terminé on va continuer encore une autre et là on va taper directement notre classe plus plus Là, c'est là. On va retourner ici. On va prendre un autre label. Last. Lab. Et là, nous defammer. Parfait. Et nous revenons directement ici. Voir directement qu'est-ce que se passe. Et on a ça. On a celui-ci. On a celui-là. Bon. Pour le moment, il n'y a pas quelque chose de diabolique. Et là, on continue directement dans le même volet. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer à faire la même chose. Mais cette fois-ci, celui-là va remonter. Voilà. Là, on va descendre directement ici pour ajouter d'autres informations. Et là, on va directement à H2. H2 et le classe. Et ça, c'est la même classe. De coup, Classe de groupe, c'est Naive. Et celui-là, c'est Compagnie. Et là, au moment que l'on a terminé, celui-là, on va ajouter directement à... Bon. Si la personne était dans une entreprise ou bien une école, doit directement tout simplement expliquer cela. Pour la classe. Voilà. Ça, c'est notre classe. Petit pour ses tests. Mais là, il me sait toujours. Voilà. Bien. Et dès qu'on a terminé cela, on va tout simplement descendre en bas. On va ajouter directement toujours H2. Et cette fois-ci, on n'oublie pas la classe. C'est toujours la classe 9. Mais cette fois-ci, on travaille sur Gmail. Voilà. On va que c'est fait. On va ajouter. On va ajouter directement. Puis là, on va ajouter la classe. Et on va mettre directement un mail. Et là, ça, c'est test. Et ici, là, ça, c'est un mail. Et là, au moment qu'on a terminé cela, on va aller directement dans le... On va aller directement dans H2 toujours. Mais cette fois-ci, on va dans le téléphone. Ça, c'est classe toujours, classe 9. Et ici, là, c'est phone. Entre temps, au moment qu'on a terminé cela... Au moment qu'on a terminé cela, on doit ajouter le code du pays et aussi le numéro de la téléphone. De votre téléphone, quoi. Alors là, on entre ici, on a une classe. Notre classe, c'est quoi ? Notre classe, c'est code. Classe. Code. Notre type. Bon, en fait, ça, c'est du number. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. On met tout seul, mais test, test partout. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et avec le name. Voilà. Tirer. Code. Voilà. Le moment que c'est fait. On va tout simplement descendre. On va continuer à deux trous. On va descendre, on va continuer juste là. C'est qu'on va continuer. On va aller au last label. Et dans notre label, on va ajouter directement les classes. Et là, au moment que l'on a ajouté cela, là, on va directement ceci. On va directement faire quoi ? On va directement ajouter la fonctionnalité. Ça, c'est... Identificatif. Voilà. Au moment qu'on a ajouté l'identificatif région. Le journal, là. Et là, il nous reste quoi à faire ? Il nous reste directement à continuer sur le numéro. Parce que là, si on va tout simplement enregistrer et on retourne à notre document, on voit directement qu'on a ajouté d'autres fonctionnalités. Voilà. Tout va très bien. Alors, pour continuer, tout simplement, d'une manière très facile et juste, on va tout simplement ajouter les autres tableaux. C'est-à-dire, de chaque colonne, là, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Et après, on va terminer rapidement. Du coup, on est là et on va en retourner à la ligne. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va taper directement « Buts ». On va choisir notre classe. Et notre classe, c'est quoi ? C'est « Number ». Voilà. Ça, c'est « Test ». Bon. Dans d'autres fonctionnalités, on peut utiliser d'autres, mais pour le moment, on respecte directement certains règlements pour que chaque personne se trouve d'abord à l'aise. Je ne veux pas être mal à l'aise. Alors. Et si là, c'est « Fon ». Ça, c'est « Fon ». Alors. Comme celui-là, c'est « Fon ». Là, on va directement continuer avec la classe « Label ». Et dans la classe « Label », là, on a « Fon ». « Fon ». « Fon. ». « Fon ». « Fon ». « Fon ». « Fon ». « Parfait. » Et là, on va écrire tout simplement ici un numéro. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. voilà au moment que on a arrivé tout ça on peut directement voir ici est ce que c'est ça bon c'est bon il n'y a pas de quoi là dedans alors si cela est bien c'est bon ouais là presque notre formulaire est presque terminée d'une manière à une autre mais presque notre formulaire est terminée du coup puisque notre formulaire est presque terminée on va directement savoir comment ajouter des options ici là on va ajouter seulement les options pour que tout le monde puisse directement se sentir aussi bien par rapport à tout ce qu'il a appris alors là on va balancer les options voilà alors pour faire l'option fait quoi on va directement choisir genre un h2 comme ça là lui il est notre h préféré aujourd'hui là imaginons ici qu'on a des filières ici bon je vais les copier coller comme ça voilà on va faire un copier comme ça là pour que ça se passe à la merveille là c'est bien voilà au moment que on a le formulaire c'est que on va faire là et c'est une sélection qu'on va sélectionner du coup il y en a select ça c'est le balise en question dans le balise select là vous validez directement ici et vous prendrez directement votre option parfait au moment que ça c'est fait et là on doit ici même ajouter d'autres fonctionnalités c'est name et subject subject celui-là et bien ajouter et là on va faire une séparation entre celle qu'on a commencé avec bon 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 voilà on retourne ici on va ajouter directement option voilà option ajouter on retourne un petit peu là on va directement à 10 et on ajoute la même chose on va directement selected on ajoute la même chose parfait alors là moment que tout ça est fait alors là c'est à dire que là on va à la merveille du coup ici ici dans ce passage on peut mettre directement quelques tirés et on va tout simplement je vais copier comme ça là pour aller rapide voilà on va le coller ici tout ce qui est code on le tape mais tout ce qui est écriture on le prend quelque part et là pour qu'on puisse directement aller à la merveille et là il nous reste les options de l'informatique selon laquelle nous voulons directement balancer ici là on ajoute seulement option et au milieu de l'option il y en a forcément informatique qui est là il y en a quoi d'autre bon option il y en a quoi d'autre il y en a marketing je crois marketing marketing il y en a d'autres options qu'on peut directement balancer par exemple option on peut y en avoir commerce voilà bon option encore on peut mettre directement par exemple droit tous les options là que j'ai ajouté c'est pour que vous puissiez directement ça ça fonctionne à la merveille alors il ne faut pas penser autrement du coup au moment qu'on a arrivé là on a vu si on a cliqué option tout ça s'affiche ici ici là vous voyez très bien là vous voyez bel et bien les choses c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien mes frères alors là au moment que on a tapé ça là on peut dire que tout ce qu'on va faire aujourd'hui on va s'arrêter juste là on va mettre un petit peu de design et demain si dieu le veut bien on va continuer alors on va passer à côté de ce fameux design alors du coup tout ce qui est design on va le commencer tout ce qui est de design on va le commencer ça c'est on a connu une grave erreur ici là on a connu une grave erreur ici là on a connu une grave erreur ici là ça c'est on a vraiment pas besoin de ça malheureusement ça c'est style ça c'est style ça c'est style alors alors ici on va commencer à la bonne et de la forme de notre travail et là pour commencer on met directement une étoile on ouvre directement les accolades on met margine 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 et là on met 0 on met un padding on met toujours 0 parfait et puis on va aller directement à body voilà on va directement balancer notre photo là notre photo de design ce n'est pas si compliqué que ça on va voilà et là on va balancer directement notre url et notre url on met point après le point de la photo de design on va ajouter directement image c'est à dire ça c'est notre dossier slash si ça c'est le au koala notre fichier bien notre photo ça s'appelle aussi si vous regardez très bien ici dans le document on pourrait bien voir tout ça en clair alors si vous regardez notre dossier il est là voilà notre photo est là vous le voyez très bien bien je l'espère j'espère que tout le monde l'a vu alors là si on revient ici là on a déjà balancé notre travaux d'aujourd'hui ça commence directement à prendre deux ailes alors au moment que tout ça c'est fait on va ajouter tout simplement pour ne pas faire beaucoup de choses que les autres n'arrivent pas à laisser ben bien là on va tout simplement ajouter quelque chose à la merveille quoi voilà on ajoute juste quelques réglages et on arrête le tuto d'aujourd'hui là-dedans alors on va pas faire beaucoup de choses qu'on risque de de ne pas avancer les choses bien euh bien euh 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 voilà bon bien 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 ça c'est le parti bon dit qu'on a balancé ça voilà si on regarde très bien là la photo a retourné un petit peu derrière il a donné un peu une image un peu tous les parties qui sont ici là sont un peu en gras et les autres là c'est resté toujours à la même chose du coup on va ajouter notre dernière fonctionnalité ça on revient ici on va prendre seulement ça pour aujourd'hui si on a terminé ça là c'est le cours d'aujourd'hui doit s'arrêter là-dedans si vous avez pu faire quelque chose là c'est mieux au lieu de compter à faire beaucoup de choses alors qu'on risque d'avoir beaucoup d'étudiant qui n'arrive pas directement à suivre les tutos on n'a pas le même niveau d'études et on n'a pas le même ambition alors on ne peut pas forcer à tout faire en même temps ça c'est pas bon si on a choisi color là on a 100,0,1 et là on va descendre directement et là on va taper directement autour et dès que c'est fait on va aller plus loin et là on va mettre un dièse et on va mettre tout simplement 1,2,3,4,5,6 voilà parfait et là padding padding on va mettre des 10 partout comme ça là voilà 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 c'est ça 0 0 parfait alors nous ce qu'on va faire aujourd'hui ce massa là on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici au lieu de tout faire aujourd'hui parce que notre travail c'est ça ne faut pas oublier qu'il y en a énormément des choses à faire ici mais on va s'arrêter là pour que demain tout le monde directement serré à la même hauteur quand nous puissions directement à continuer les tutos alors je vous remercie et à très bientôt à demain si dieu le veut bien